Hiéro, c'est né en 97 du regroupement de plein d'acteurs qui œuvraient autour des musiques. La fédération Hiéro a comme ADN la coopération. Agir ensemble pour développer au maximum, faire connaître et accompagner les pratiques culturelles actuelles. Ça nous a amené à réfléchir sur le son, comment il existe, comment il est fabriqué, comment on le reçoit avec nos oreilles. Et plus formellement, se poser une autre question aussi, c'est l'impact que peuvent avoir nos pratiques culturelles sur les gens et notamment sur la santé. Ce spectacle vous parlera du son, vous parlera de l'audition et nous, on a choisi de le faire en musique. Le but est de faire un concert pédagogique expliquant l'histoire des musiques amplifiées. On ne peut pas comprendre comment les jeunes écouteraient la musique aujourd'hui, si on ne comprend pas comment on est passé du blues à Rihanna. Le chanteur pouvait se mettre derrière le micro avec l'orchestre derrière lui, mais malgré tout, il faut pousser la voix pour pouvoir passer par-dessus l'orchestre. L'idée aussi est de comprendre les phénomènes physiques et scientifiques qui entourent tout ça. L'histoire des musiques actuelles, c'est clair, c'est juste lié à l'invention des technologies issues des sciences. Il y a des contenus qu'on avait imaginé nous-mêmes. Il y en a qu'on n'avait pas imaginé. On a rencontré donc un ORL, monsieur Orcel, du CHU à Limoges, qui nous a dit vos conseils sont super, il en manque un. Le cerumen est votre ami. La cire qu'on a dans l'oreille, c'est le gel hydroalcoolique de votre tympan. Et à l'intérieur de la cochlée, il y a le liquide de l'oreille interne et des petites cellules qu'on appelle les cellules ciliées. Alors d'avoir une reconnaissance des médecins, c'est quand même une crédibilité. Ça veut dire que nos contenus sont justes et c'est important pour nous, parce qu'à un moment donné, on ne fait pas de la prévention pure et dure, on fait de la réduction des risques. Comment on fait pour que ces prises de risques-là n'aient pas un impact sur tout le reste de la vie ? Moi, je m'appelle Agathe, j'ai 26 ans, je suis chanteuse et je fais de la pop urbaine. Au-delà de la légitimité que les artistes ont auprès des jeunes, la musique, c'est la première pratique chez les jeunes. Donc on a un objet qui est plébiscité par le plus grand nombre. On a quand même un super produit d'appel pour aller discuter de choses quand même compliquées et qui sont barbantes. Je sais, le logarithme, c'est un petit peu prise de tête. On va faire une petite chanson pour détendre un peu tout ça. En règle générale, ils sont tous très intévaissés et très conscients quand on échange avec eux après. Par la culture, on arrive à aborder des thèmes qui peuvent être rédhibitoires s'ils étaient abordés en cours. Musique Musique Musique